Allons retrouver notre prochain invité, Yves Bolduc, médecin omnipraticien et ancien ministre de la Santé. Bonsoir à vous, Dr Bolduc. Bonsoir. Alors, revenons sur cette blessure à l'oreille droite de Donald Trump. C'est une partie de la balle qui lui a transpercé l'oreille supérieure. S'agit-il ici d'une blessure assez majeure, selon vous? Non, ça semble être une blessure mineure. Je ne pense pas qu'elle ait traversé, mais qu'elle ait plutôt effleuré la partie supérieure de l'oreille, parce que sinon, il aurait fallu qu'il y ait une reconstruction. Donc, selon mon hypothèse, c'est qu'il a probablement touché juste le rebord supérieur. À ce moment-là, ça l'a effleuré, puis comme de fait, ça saigne beaucoup. Mais pour qu'il puisse revenir rapidement, puis qu'il n'y ait pas eu de chirurgie majeure, je pense qu'il faut que ce soit vraiment du type effleurement. Alors, on parle d'une partie du quartillage qui aurait été touchée. Ça nécessite quoi? Des points de suture? Ah, c'est tout dépendant de la lésion, mais c'est juste sur le bord supérieur. Donc, s'il effleure, ça peut être juste de mettre un pincement et d'attendre que ça guérisse. Ou encore, s'il y avait vraiment une coupure franche, mettre des points de suture là, à cet endroit-là, c'est plutôt rare, mais ça pourrait être possible. Mais selon moi, c'est plutôt effleuré. Et puis, à ce moment-là, avec un pincement, on est capable de faire une compression. Donc, c'est une blessure de laquelle il était très, très chanceux, parce qu'on est à un ou deux millimètres de la tête. Et puis, selon l'heure dans laquelle la balle est arrivée, ça aurait pu toucher la tête, parce que ça aurait été un coup mortel. Mais dans ce cas-ci, on peut dire que c'était vraiment une chance extraordinaire qu'il ne soit pas plus malade que ça. Oui, parce qu'il dit qu'il s'est retourné pour voir des statistiques concernant les immigrants. Et c'est possiblement ça qui lui a sauvé la vie. Il a comparé la douleur, et je le cite, à la piqûre du plus gros moustique au monde. Ça a dû quand même pincer pas mal. Quand j'ai vu l'événement, moi aussi, j'ai pensé que de toute façon dont il tourne la tête, il fait comme si elle se faisait piquer, puis ça ressemblait à une piqûre de moustique. Ce qui n'est pas étonnant, pour moi, que la balle a seulement effleuré, c'est très, très douloureux. Je ne pense pas que c'est cette blessure-là qui a des grandes conséquences. C'est surtout le fait que ça n'aurait pu atteindre la tête, parce que ça aurait été un coup mortel. Donc, c'est extrêmement chanceux. Ça prenait l'angle, la hauteur, puis également que pas toucher du tout d'autres parties du corps, dont la tête. C'est une chance extraordinaire. Oui, absolument. Selon vous, est-ce qu'il pourrait y avoir des séquelles ou acouphènes? On ne le sait pas, mais c'est sûr qu'une balle qui passe près comme ça, ça peut donner un certain sens. Ça donne une vibration aussi au niveau de l'oreille également. Ça fait que c'est possible qu'il puisse y avoir des conséquences. Mais ça, c'est avec un test comme un audiogramme ou encore les symptômes qu'il va présenter, qu'on va pouvoir le savoir. Mais pas vraiment qu'on ne le saura jamais. Mais comme de fait, oui, ça pourrait avoir une conséquence, mais on ne peut pas le dire à ce moment-ci. Je vais demander à notre réalisatrice, Rosalie, de nous remontrer l'image d'hier, parce qu'on l'a vu apparaître à la convention, avec un bandage assez imposant, évidemment, sur l'oreille droite. Est-ce que ça vous paraît un peu démesuré par rapport à sa blessure ou, au contraire, c'est vraiment ce qu'il faut faire actuellement? C'est difficile à dire parce qu'on n'a pas vu la blessure, mais c'est un effleurement. Même si c'est une balle à haute vitesse, ça donne une blessure très mineure. Je disais dans les journaux aujourd'hui que les boxeurs utilisaient ce genre de pansement. Donc, il y a peut-être une symbolique également que lui veut représenter à ce moment-ci. Mais de ce que je comprends, pour être capable de revenir et surtout de se relever après, sans aller envoyer un peu de sang sur le côté du visage, il y a eu blessure, probablement blessure mineure. Mais c'est surtout, si la balle avait atteint la tête, ça aurait été des conséquences beaucoup plus catastrophiques. Mais dans ce cas-ci, je pense que ça va demeurer une blessure mineure, parce qu'il est capable de revenir par la suite, pendant la convention républicaine. Oui. Donc, il n'y a pas de reconstruction, il n'y a pas de chirurgie majeure. Si ça avait touché une partie la moindrement importante de l'oreille, il aurait fallu qu'il y ait eu une opération par un spécialiste. Mais ce que j'ai compris, c'est que la journée même, quelques heures après, il était bien. Donc, il a été très chanceux, mais ça aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. C'est ce qu'on retient effectivement. Docteur Yves Bolduc qui est avec nous, médecin omnipraticien et ancien ministre de la Santé. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce soir. Ça me fait plaisir. Merci. Merci.